Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Mourley News. Voici les titres. Le fléau d'éminent antipersonnel en Libye, le sud de Tripoli est ravagé. La situation est critique. Les populations ont décidé d'agir. Vous le verrez. Les déplacés de Difa au Niger retrouvent la région des années après l'avoir quittée en raison de la recrudescence des attaques terroristes. Ils sont près de 6 000 à retrouver leur village. Du sport également dans l'actualité avec la coupe de la Confédération africaine de football. Nous ferons le point dans ce journal sur les derniers qualifiés dans le cadre des demi-finales de la compétition. Un nouveau sommet international à Berlin sur la question libyenne. Les principaux pays impliqués dans le conflit se sont réunis ce mercredi 23 juin dans la capitale allemande pour cette rencontre à laquelle a pris part pour la première fois le gouvernement de transition libyen. Au cœur des échanges, la nécessité de garantir la tenue des élections présidentielles et législatives le 24 décembre prochain. Scrutin que le gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Beiba s'est engagé à organiser. Malgré la fin des combats, le sud de Tripoli, la capitale libyenne, reste marquée par les affrontements. Les mines terrestres restent l'un des marqueurs de la guerre. Il s'agit d'une problématique majeure car ces explosifs continuent de tuer civils et militaires. Face à la gravité de la situation et à leurs onges, des riverains ont décidé d'agir. Cet homme vit dans le Wadi al-Ribea en Libye. Autrefois, cette zone était le site de violons affrontements. Les voitures incendiées, les maisons bombardées et les magasins détruits sont désormais accessibles le long de route pour la plupart vides et défoncées. Le long de sa rue, on peut lire « Attention aux mines » sur les murs. Il se souvient d'un incident où une mine a tué son voisin Sadek. Pour être honnête, nous sommes cinq frères qui ont été touchés par la guerre. Nous avons tous été déplacés, personne ne nous soutient, personne ne nous parle. Un de mes voisins est revenu après la fin de la guerre. Il est venu prendre une photo de sa maison, mais une mine a explosé à côté de lui et il a été tué. Que Dieu ait pitié de lui et de tous les musulmans. La mort de Sadek Ferjani est un rappel amer des enjeux mortels en Libye. Des mines terrestres ont été cachées dans les maisons et les rues, dissimulées dans des objets apparemment innocents comme des jouets et des appareils ménagers, destinés à attirer les imprudents. Le problème des mines est le plus difficile par rapport aux autres problèmes car nous avons des enfants et il est très difficile de se déplacer dans cette zone car il y a des mines enfouies sous terre. Nous avons collecté celles qui sont au sol et nous les avons traitées, mais nous devons former un comité pour s'attaquer à ceux qui sont sous terre afin que la vie puisse reprendre son cours normal. L'assaut de 14 mois de l'armée nationale libyenne de Ralifa Haftar, qui s'est terminé l'été dernier, n'était que le dernier combat d'une décennie de chaos et de violence. Les principales factions ont observé un cessez-le-feu depuis le retrait de l'ANL et l'installation d'un nouveau gouvernement d'union, mais le danger d'une reprise du conflit persiste. Dans l'actualité également, cette attaque au Niger, deux civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi par un groupe d'hommes armés dans le village de Fantio au sud-est du pays, près de la frontière Burkinabé. Aucune revendication pour l'heure. Cette attaque intervient après celle de mai dernier contre ce même village de Fantio. Cinq civils avaient été tués. Le bilan faisait également état de deux personnes blessées. Au Niger, toujours auprès de 6 000 déplacés regagnent leur village dans la région de Difa, au sud-est du pays. Tous avaient fui les attaques du groupe terroriste Boko Haram, des attentats menés depuis 2015, poussant des milliers de personnes sur les routes de l'exil. Marie-Raphaëlle Antelou. Au Niger, près de 6 000 personnes, soit 2 000 ménages, sont retournées à Difa dans leurs localités respectives le 20 juin 2021. Ce retour s'effectue dans le cadre de la première étape du programme de retour des 130 000 personnes déplacées qui avaient été annoncées à prendre effet dès le 20 juin 2021. Toutefois, le retour de ces déplacés intervient dans le cadre du projet de stabilisation des régions dans le libre d'Ako-Gourma. Ce ne sera pas facile si on sait que la région de Difa totalise près de 300 000 réfugiés et déplacés de Boko Haram, dont des milliers vivent au-dessus du seuil de la pauvreté et au dépens des populations locales. Des menaces qui ont empêché d'ailleurs l'acheminement et la distribution de vivres par le HCR. En tout état de cause, la situation sécuritaire reste encore précaire et évolue entre la ligne orange et la ligne rouge. En 2015, des centaines de personnes se sont déplacées de la région suite aux problèmes d'insécurité ni des attaques perpétrées par la secte terroriste de Boko Haram. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a ainsi déclaré la nécessité pour les déplacés de rejoindre leurs zones respectives. Cette opération, d'après le ministre, constitue un instrument très important pour le renforcement de la résilience des populations et l'amélioration des liens de confiance entre les autorités et les populations de cette zone affectée par l'insécurité depuis des années. C'est surtout dans la région de Difa, sud-est et dans celle de Tawa, de Talabiri, qu'il faut vraiment mettre l'accent pour régler de manière assez sécure le retour des populations déplacées. Il faut dire aussi que ça n'a été facile nulle part le retour des réfugiés en raison des coûts de sécurité, d'installation, d'accompagnement sanitaire et alimentaire et surtout en termes d'emploi, d'insertion dans le tissu social. Selon les données fournies par l'Union européenne, le pays compte à fin février 2021 quelques 234 000 réfugiés repartis dans les régions de Difa, Maradi, Tawa et Talabiri. Cependant, le retour de centaines d'autres déplacés est envisagé pour les prochains jours. Rendre le système LMD plus efficace et plus efficient, c'est l'objectif affiché par les autorités ivoiriennes qui ont engagé une réforme afin de rendre le système licence, master, doctorat, plus conforme aux réalités actuelles, notamment celles du marché du travail. Ange Bujunoménio. La Côte d'Ivoire veut réformer son système d'enseignement. Pour prendre en compte les besoins des apprenants, le pays a décidé d'engager une refonte de son système d'enseignement supérieur le 16 juin 2021. Le cycle LMD sera donc plus efficient avec de nouveaux programmes et de nouveaux partenariats. Souvent, on dit qu'en Afrique, les universités ne forment pas nécessairement pour le milieu de l'emploi. Après, on développe l'auto-emploi. Vous savez, nous, à l'Université du Québec, à Montréal, plusieurs de nos formations, nos étudiants doivent faire des stages à même leur formation de niveau, comme vous dites, bachelor ou licence. Ce qui fait en sorte qu'en sortant du premier cycle, ils ont déjà une expérience pratique qui peut leur permettre de travailler. Alors ça aussi, ce sont des enjeux, des chantiers sur lesquels on pourrait travailler avec nos amis, nos collègues africains. Pour l'État ivoirien, la réforme du système LMD devrait passer par la mise à niveau urgente des infrastructures universitaires et des équipements pédagogiques. Le pilotage renforcé de la tutelle est également prévu avec la collaboration de plusieurs universités. La collaboration que nous avons, que ce soit avec la Côte d'Ivoire, par le biais de collaborations avec l'université Félix Oufoué-Boigny, par exemple, ou l'université de Corongo. Bref, il y a une présence importante. Dans la mondialisation dans laquelle nous sommes, on ne peut pas vivre en autarcie, on ne peut pas fonctionner en autarcie. Et l'Université du Québec à Montréal est en lien avec les partenaires et contribue à accompagner et à travailler avec les partenaires. Le système LMD est officiellement entré en vigueur depuis la rentrée académique 2012-2013 en Côte d'Ivoire. Il a pour objectif d'améliorer l'emploi et habilité des diplômés ainsi que la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur. Le sud de Madagascar est au bord d'une crise humanitaire. Les associations décrivent une sécheresse d'une gravité inédite. Conséquence, la famine frappe la région. Plus d'un million de personnes ont besoin d'assistance. Le directeur du programme alimentaire mondial s'est rendu il y a quelques jours dans la région afin d'évaluer l'ampleur de la catastrophe. La crise alimentaire s'aggrave. Les communautés de Madagascar sont au bord de la famine. Cette mère de trois enfants d'Anbiriki, dans le sud de Madagascar, s'occupe également de deux orphelins depuis le décès de leur mère. Pour survivre, cette famille compte sur les fruits de cactus rouges crus, des feuilles sauvages et des criquets pour leur repas. Le matin, je prépare cette assiette d'insectes. Je les nettoie du mieux que je peux, étant donné l'absence quasi totale d'eau. Cela fait huit mois que mes enfants et moi mangeons cette plante tous les jours et exclusivement parce que nous n'avons rien d'autre à manger. Pas de pluie pour nous permettre de récolter ce que nous avons semé. La malnutrition aiguë a presque doublé au cours des quatre derniers mois. Il a même atteint le chiffre alarmant de 16,5%. Le programme alimentaire mondial indique avoir besoin de plus de 78 millions de dollars pour fournir des denrées alimentaires vitales pendant la prochaine période de soudure. C'est sept fois pire qu'il y a tout juste un an. Sept fois plus d'enfants sont en difficulté. Pourquoi ? À cause de la sécheresse. Mais avec le programme alimentaire mondial, nous espérons que si nous pouvons obtenir le soutien dont nous avons besoin, les fonds dont nous avons besoin, nous pourrons arrêter la souffrance. Madagascar n'est pas la seule zone menacée par une famine imminente. Le PAM a déclaré que 41 millions de personnes sont au bord de la famine dans 43 pays. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 27 millions de 2019. Même si les qualifiés en vue de la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football ne sont pas encore connus, il est à noter que la GS Kabylie en allant arracher une victoire en terre camerounaise face au Coton Sport et la seule équipe qui, pour l'instant, est quasiment assurée d'atteindre la finale. José Douglas. Au retour sur les demi-finales allées, ce bon résultat nul du Rajah en Égypte face à Pyramides donne de l'espoir aux Marocains qui ont mis toutes les chances de leur côté pour une qualification en vue de la finale. Le match a été équilibré. Soufiane Raimi s'est montré côté Marocain, mais insuffisant pour tromper le gardien égyptien Hamed El-Shinaoui. Les Égyptiens ont raté des occasions avec Ibrahim Adel. 0-0 donc, ce résultat laisse quelques espoirs aux deux équipes. Avant le match retour de ce dimanche 27 juin, rencontre très attendue en terre marocaine. Cette capacité à sortir indemne d'un match à l'extérieur, on a vu que Rajah Casablanca a rempli ce premier critère dans la mesure où tu n'as pas concédé le but, tu n'as pas perdu et donc tu arrives en confiance à la maison. Et donc moi je pense que l'entraîneur va capitaliser là-dessus, va orienter son discours là-dessus en se disant qu'on a fait peut-être le plus dur. Il nous reste encore du travail, mais pour autant on est à la maison. Que le Rajah actuellement, ils sont sur une très bonne dynamique. Ils profitent aussi beaucoup de leur leader offensif, Rahimi, qui justement lui est sur sa lancée d'un châne extraordinaire, d'un rassemblement, de plusieurs rassemblements avec l'équipe nationale A, très réussis en tout cas au niveau des entraînements. L'autre match avec Autonsport qui se fait piéger par la GS Kaby, ou au doute à l'équipe algérienne, qui a mis un pied en finale après sa victoire 2 buts à 1 à l'extérieur dans la ville de Yaoundo, Cameroun. Comme lors de la phase de poule, les Algériens ont réussi l'essentiel en terre cameronaise. Face à Autonsport, les buteurs, Lambert, Arena pour Autonsport, puis dans les arrêts de jeu de la première période, Keoum profite d'un ballon dévié par Ben Saïeb pour l'égalisation algérienne. En seconde mi-temps, la GS Kaby a fait du forcing pour obliger Pierre-François Matanda, pressé par les adversaires, à commettre l'irréparable en poussant le ballon dans son propre camp. Du côté du Coton Sport, tu as mené, et donc tu étais en position davantage avant d'abord des matchs-retours, mais déjà tu te fais égaliser très rapidement, et ensuite tu encaisses un deuxième but qui peut être rédhibitoire notamment pour le match-retours. En plus un but contre son camp, donc ce n'est pas la meilleure des choses avant d'aller au match-retours. Et ça confirme aussi la bonne santé du football algérien dans son ensemble. Donc voilà, après tout est possible au match-retours, même si je pense qu'en Algérie ça va être compliqué quand même pour Coton Sport. Rendez-vous ce dimanche 27 juin avec les demi-finales retour, en vous rappelant la victoire à l'extérieur, très importante pour la GS Kabylie qui reçoit Coton Sport au stade du 5 juillet d'Alger, avec la ferme intention de se qualifier pour la finale de la compétition. et Rajat Casablanca face à Pyramides d'Egypte, finale le 10 juillet 2021. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. C'est la fin.